Bonjour les amis, bienvenue sur Temporel pour l'étude de votre horoscope 2025. Cette année, 2025 s'annonce comme une période majeure pour tous les signes astrologiques. Cette année, nous verrons notamment Pluton s'installer enfin définitivement en verso, et ce, dès le 19 novembre 2024. Il y restera pendant les 20 prochaines années, jusqu'en 2045 donc. Ce transit se place comme un tournant capital dans nos vies et apportera des transformations profondes, notamment dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des rapports humains. Pour certains signes, ces changements seront plus intenses et influenceront leur avenir de manière significative. Ce que nous aurons tous mis en place en 2024 continuera ainsi à se développer et à évoluer tout au long de 2025, façonnant ainsi notre futur pour les décennies à venir. Mais ce n'est pas tout. En 2025, Jupiter va commencer l'année dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin, favorisant les échanges, les contacts et les idées nouvelles. Puis, il passera en cancer, un signe d'eau, ce qui apportera une énergie plus tournée vers les émotions, la famille et la protection. Ce changement pourrait nous encourager à nous reconnecter à nos racines et à renforcer nos liens familiaux. Uranus, toujours en taureau, continuera à provoquer des changements inattendus dans les domaines financiers et matériels, tandis que Saturne et Neptune seront encore en poisson en début d'année, puis Neptune passera en bélier le 30 mars, entraînant alors des transformations lentes mais importantes dans notre manière de rêver et de concrétiser nos aspirations. 2025 pourrait donc être une année où l'élément air, représenté par Pluton en verso et Jupiter en gémeaux, sera dominant, apportant un vent de renouveau, de liberté et d'innovation dans nos vies, tant au niveau personnel que sociétal. Ces énergies aériennes favoriseront le changement, la communication et une quête de liberté qui marquera profondément l'année à venir. Mais voyons tout de suite ce que ces transits de 2025 vont vous apporter personnellement, signe par signe. N'oubliez pas bien sûr de consulter les prévisions de votre ascendant pour mieux nuancer ses influences, et souvenez-vous qu'un horoscope généraliste ne remplacera jamais une analyse complète et personnalisée de votre thème astral. C'est parti donc pour l'étude de cet horoscope 2025 signe par signe. Amis gémeaux, cette année, les mouvements planétaires vous poussent à de grands changements, notamment avec Pluton en verso qui amorcera une transformation majeure dans votre vision du monde et de votre avenir. Jupiter, qui transitera votre signe une bonne partie de l'année, vous apportera des opportunités intéressantes. Mais ce n'est qu'à partir de juin, lorsqu'il passera en cancer, que les vraies décisions se dessineront. Avec Uranus en taureau, vous ressentirez un besoin de réévaluer vos bases matérielles et Saturne en poisson vous amènera à des réflexions profondes sur votre carrière. Enfin, la lune noire en balance influencera vos relations et vous poussera à rétablir un équilibre. Votre planète protectrice, en 2025, c'est Jupiter qui brillera particulièrement dans votre ciel. Il vous apportera un sentiment de confiance et une volonté d'expansion dans plusieurs domaines de votre vie, mais attention à ne pas vous disperser. Après le 9 juin, son passage en cancer stimulera vos émotions et vous commencerez à poser des bases plus concrètes, particulièrement en lien avec votre foyer et vos finances. En couple, cette année, les choses vont bouger dans votre relation, notamment dès que Jupiter quittera votre signe pour entrer en cancer. Si vous avez ressenti une certaine stagnation jusqu'alors, l'arrivée de Jupiter en juin dans votre maison 2 pourrait dynamiser votre couple avec une envie de renouveau. Vous pourriez être amené à revoir vos priorités et à travailler sur vos attentes émotionnelles. Pluton en verso viendra, quant à lui, vous encourager à explorer de nouvelles dimensions de votre relation. Pour les célibataires, l'année 2025 sera une période charnière. En début d'année, l'influence d'Uranus en taureau pourra créer des surprises, des rencontres inattendues. Cependant, la période la plus marquante se situera après juin, lorsque Jupiter en cancer viendra stimuler votre vie amoureuse. Vous serez particulièrement réceptif aux nouvelles rencontres, avec une forte chance de croiser quelqu'un qui vous correspondra vraiment sur le long terme, surtout sous l'influence de Vénus en septembre. Professionnellement parlant, 2025 sera une année où vous devrez faire preuve de persévérance. Saturne en poisson continuera de vous confronter à des questionnements sur vos choix de carrière, tandis que Pluton en verso vous encouragera à envisager des projets plus novateurs. Jusqu'au mois de juin, l'énergie de Jupiter dans votre cygne vous poussera à développer de nouveaux concepts. Mais la concrétisation ne se fera véritablement qu'à partir de l'été, lorsque Jupiter passera en cancer, facilitant des décisions plus pragmatiques. Les reconversions ou les formations complémentaires seront favorisées, notamment avec l'appui de Pluton qui vous poussera à prendre des chemins peu conventionnels mais prometteurs. Il sera essentiel de bien réfléchir à vos actions, notamment lors des périodes de tension entre Uranus et Saturne. Les périodes clés de l'année seront principalement concentrées autour du mois de mars, avec le passage de Vénus et de Mars dans votre secteur de carrière, accentuant les opportunités d'évolution ou de changement de poste. Côté porte-monnaie, cette année les aspects financiers prendront une importance particulière avec l'influence de Pluton en verso et de Jupiter en cancer des juins. Si en début d'année, vous vous sentez peut-être hésitant ou bloqué dans certaines démarches, Jupiter en cancer viendra apporter une plus grande sécurité financière. Uranus en taureau, cependant, vous incitera à être vigilant dans vos investissements et à ne pas prendre de décisions trop impulsives. L'année sera idéale pour des choix financiers réfléchis, particulièrement lors de la rentrée, où des opportunités intéressantes pourront se présenter. Du côté de votre vie de famille, 2025 sera une année marquée par la nécessité de renforcer les liens et de mieux structurer vos relations. Jupiter en cancer, après juin, mettra l'accent sur l'importance de la famille et du foyer. Vous pourriez envisager des changements importants, comme un déménagement ou des rénovations, pour améliorer votre cadre de vie. Pluton en verso, quant à lui, vous poussera à voir vos relations familiales sous un angle plus évolutif, en vous détachant des schémas habituels. Votre vitalité pourrait être fluctuante cette année, notamment à cause de l'influence d'Uranus toujours en taureau dans votre maison solaire 6, puis avec l'arrivée de Mars en Lyon au printemps, vous ressentirez une montée d'énergie, mais attention à ne pas en faire trop. Pluton en verso, signe d'Air Ami, vous poussera à vous reconnecter à des pratiques de bien-être plus ancrées, comme la méditation ou la relaxation. Saturne en poisson, quant à lui, vous incitera aussi à surveiller votre sommeil et à veiller à votre équilibre intérieur. Prenez soin de votre mental, autant que de votre corps, pour traverser cette année intense avec sérénité. Et en 2026, après une année 2025 riche en changements, 2026 sera l'année où vous pourrez véritablement récolter les fruits de vos efforts. Pluton en verso continuera d'influencer positivement vos choix de vie et Jupiter en cancer vous assurera une stabilité émotionnelle et matérielle plus durable. Vous aurez une vision plus claire de vos priorités, que ce soit en amour, en carrière ou en finance. Les opportunités qui se présentent en 2026 seront construites sur les bases solides et bien posées cette année. Voilà les amis pour vos prévisions astrales de 2025. J'espère que cet horoscope vous a plu et qu'il vous permettra de mieux comprendre les énergies qui vont se présenter à vous cette année. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à nous laisser un petit commentaire. Pensez également à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook. Vous trouverez également plus de contenu sur notre site internet, dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Que 2025 soit une année de transformation positive et d'épanouissement pour chacun d'entre vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.